T'es franchement 80 ? Pour moi c'est lourd je pense, mais bon, on est là pour se tester, vous avez vu, je bouille le maillot pour vous. Allez, 1, 2, 3. Allez, faut que je touche les fecs. J'avoue. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous venez sûrement de me voir en train de galérer au développé couché, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que je suis avec quelqu'un de particulier que vous connaissez sûrement, je te laisse te présenter. Je suis Jean-Marc Seine, le docteur Jean-Marc Seine, médecin du sport, et j'adore particulièrement remettre les gens à l'activité physique. Et pas n'importe quel médecin du sport, t'as quand même un petit pas de madresse, t'as été médecin de l'équipe de France de judo. Voilà, j'ai fait un peu ça, de l'équipe de France de judo, de l'équipe féminine de foot, et je m'occupe du MMA maintenant. Ah ouais, pas mal, peut-être que ça va ouvrir du coup sur des prochaines vidéos, on verra. Pour l'instant, moi je me suis essayé au développé couché, MMA, on va attendre un petit coup, d'accord, mais peut-être que ça va venir. Du coup, aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder la question justement de l'activité physique, du sport, pour le grand public, pour monsieur, madame, tout le monde. Et la question que les gens se posent souvent, c'est comment faire pour reprendre ou commencer en tout cas l'activité physique ? Ah, c'est une question qui est absolument essentielle. La première chose souvent, Walid, c'est de se dire, eh bien, est-ce que je dois consulter un médecin ? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose, est-ce qu'on doit consulter un médecin ? En fait, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce qu'on a bien évidemment une pathologie en cours qui pose problème ? Là, il vaut mieux consulter son médecin. Quand on a certains symptômes, par exemple, une douleur thoracique, un essoufflement anormal, si on perd connaissance, là aussi, on consultera son médecin. Si on a un traitement, un traitement chronique, il ne faut pas hésiter non plus à consulter son médecin. Donc voilà des situations, évidemment, où on va consulter, ou si on a eu une interruption extrêmement importante, ou pour toute raison d'ailleurs qui nous paraît importante pour nous, eh bien, on consulte et on demande un avis. Et du coup, question, c'est par rapport à l'âge. Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut consulter en se disant, voilà, j'ai cet âge-là, je vais reprendre l'activité physique, j'ai besoin d'une consultation ? 40 ans. Alors 40 ans, on va consulter surtout pour l'aspect cardiovasculaire, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème cardiaque, parce que c'est à partir de cet âge qu'on augmente le risque de problématiques à l'effort. Donc si on a plus de 40 ans et si on a ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, qui a de l'hypertension artérielle, qui a un surpoids, qui fume, eh bien tout ça, eh bien, il vaut mieux aller consulter son médecin et votre médecin fera des examens un peu particuliers du cœur pour être sûr qu'il n'y a pas de problème à l'effort. Du coup, là, Jean-Marc, je vais tester quoi ? Eh bien là, on est sur un rameur, on va tester ton cardio. L'idée, en fait, c'est de faire 6 minutes. Et en 6 minutes, on va mesurer la distance que tu vas réaliser. Et ça, ça va servir de référence. On saura où tu en es d'un point de vue cardio. Ok, et si je n'ai pas de rameur ? Eh bien, on peut courir. On court pendant 6 minutes, on mesure la distance, même chose. Ou si vraiment on a des difficultés parce qu'il y a vraiment des personnes qui ont vraiment une faible capacité cardio-respiratoire, eh bien on marche. On marche pendant 6 minutes. Donc l'idée, c'est de faire 6 minutes de cardio, de voir un petit peu la distance qu'on fait. Ça nous donne une bonne mesure de base. Absolument. Se jauger pour reprendre un petit peu l'activité physique. Exactement. Alors évidemment, il faut bien s'échauffer progressivement et faire attention à son dos en poussant bien sur ses jambes. D'accord. Donc toi, en tant que médecin du sport, tu conseillerais une personne lambda qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, qui a plus de 40 ans, qui veut reprendre le sport, de consulter quand même avant la reprise. De consulter et de faire une exploration cardio-vasculaire, c'est plus prudent. C'est plus prudent. Très bien. Et du coup, ensuite, on va entrer un petit peu dans la pratique, dans le côté pratique. On fait la consultation, il n'y a pas vraiment de contre-indication. On peut faire du sport. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Comment on reprend le sport pour ne pas se blesser ? C'est une excellente question, Walid. Le plus important dans la reprise, c'est de reprendre le sport de manière adaptée, adaptée à ses propres capacités. Alors pourquoi ? Parce que sinon, le risque, c'est de se blesser et d'arrêter précocement parce que, évidemment, on a fait du sport de manière trop intensive et rapidement, on va se blesser, on va se fatiguer, on ne va pas pouvoir. On va être déçu et éventuellement, on perdra la motivation. Et du coup, on ne va pas pouvoir continuer le sport de manière durable. Parce que c'est ça, la vérité, c'est de faire du sport de manière durable. Du coup, là, quelles compétences, docteur, je vais tester pour me jauger un petit peu ? On va tester l'équilibre. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible. On va dire au moins 45 secondes, mais à partir du moment où on tient le plus longtemps possible, en équilibre sur une jambe. Et là, en fait, tu vas monter sur un bosu. Ça s'appelle un bosu, tu vois. Et tu peux monter d'abord avec les deux jambes, par exemple, pour tenir en équilibre. Voilà. C'est déjà, on sent que c'est mobile. C'est pas simple. C'est pas hyper simple. Ça se contracte au niveau des mollets. Voilà. C'est bon, j'ai le point d'appui. Et après, si tu peux, tu peux tenir sur une seule jambe, ce qui n'est pas évident. Eh, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal du tout. T'arrives à être bien en équilibre. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un bon test. Je suis pas mal là. Ouais, c'est très bien. J'ai pas mal de rigoler. Et si c'est difficile, évidemment, on peut faire ça, non pas sur le bosu, mais sur le sol, simplement. Bien sûr. Voilà. Et juste, mais du coup, pour la suite, en fait, c'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, on sait de quoi on est capable. Exactement. C'est quoi la conséquence ? C'est de faire des exercices qui travaillent l'équilibre. Alors, ça peut être des exercices tout simples à faire tous les jours. Par exemple, l'exercice tout simple, c'est tenir en équilibre sur une jambe, par exemple, en se brossant les dents. D'accord. Ça, c'est une bonne... Voilà, on travaille l'équilibre à chaque fois. Et puis, ça sera de faire des exercices de plus en plus difficiles. On reste sur une jambe et on ferme les yeux, par exemple. Si on ferme les yeux, c'est encore plus dur. Donc, voilà une série d'exercices qu'on peut faire pour travailler son équilibre. Donc, voilà. On a dit, après le cardio, l'équilibre. On passe à la troisième étape. Donc, pour ça, il faut que le sport soit adapté. Alors, pour que le sport soit adapté, évidemment, il faut qu'il soit individualisé. Et il n'y a pas d'individualisation sans évaluation. D'accord. Et du coup, ici, on va se retrouver dans un cabinet adapté, justement, à l'activité physique. Il y a pas mal d'accessoires. Et du coup, moi, je me testais à différents exercices pour illustrer un petit peu ce qu'on peut faire pour comprendre, savoir à quel niveau on est et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de reprise d'activité physique. Absolument. Il y a deux choses qui vont être importantes. C'est d'évaluer sa condition physique. On va voir les différents tests. On va voir où tu en es, Walid. Troisième compétence physique qu'il faut tester avant de reprendre l'activité physique, c'est quoi ? La souplesse. Et là, pour ça, je te propose, Walid, un exercice très simple, basique. En fait, c'est d'avoir les pieds joints, de se pencher en avant et d'essayer d'aller vers le sol, d'essayer d'aller toucher le sol. C'est pas obligatoirement simple, mais voilà, je te propose de faire l'exercice. Moi, je vais mettre de profil, histoire que vous puissiez le voir. On va voir si je suis bon là-dedans. Il ne faut pas plier les genoux ? On garde les genoux tendus. Et là, on voit que tu es à moins de 5 cm du sol, ce qui veut dire que c'est relativement bien. On sait que quand on touche le sol, où on est à moins de 5 cm du sol, c'est bien. Si on est à plus de 5 cm, c'est un peu plus dur. Si on est à plus de 10 cm, c'est un peu moins bien. Il y a certaines personnes qui sont très souples, qui mettent les mains à plat sur le sol. À ce moment-là, on peut faire le test en montant sur une ou deux marches et on se penche en avant et on peut mesurer comme ça une distance négative, c'est-à-dire en dessous du niveau des pieds. Et pareil, conséquence pour la suite, c'est-à-dire on reprend l'activité physique, on sait de quoi on est capable. Exactement, et on va travailler la souplesse, la mobilité, la souplesse, l'étirement des chaînes musculaires et on va voir au fur et à mesure qu'on va gagner en souplesse. Ok, là on va passer au quatrième exercice. Là, ça va être un petit peu plus costaud, vous allez voir. Et la deuxième chose, c'est d'évaluer son niveau d'activité physique pour en prendre conscience, on en est où. Ça, c'est assez simple, on fait un petit questionnaire, on le mettra en lien, je pense, ce questionnaire. D'accord, on mettra en lien le questionnaire d'auto-évaluation pour savoir un petit peu où on en est où, c'est ça ? Absolument, et ça, ça permet de prendre conscience si on fait suffisamment ou pas d'activité physique dans les gens. Là, on est sur la quatrième capacité, on va dire, physique à tester. Jean-Marc, c'est quoi ? Bon, là, on va tester la force. C'est pour te faire plaisir. Voilà, le développé couché, là, c'est vraiment pour te faire plaisir. Évidemment, des personnes qui ont moins de capacité physique que toi, on montrera tout à l'heure des tests plus simples. Voilà, exactement. L'idée, eh bien, ça va être de prendre cette barre et, en fait, eh bien, de la soulever le maximum de fois que tu peux. Et là aussi, ça va être ta référence. D'accord, donc, voilà, en tout cas, la force, c'est quelque chose à tester. Bon, j'ai vu qu'il y avait une barre de développé couché, je me suis dit, on va tester avec ça. Et après, comme l'a dit Jean-Marc, on vous montrera un petit exo accessible un petit peu à tous. Du coup, là, il y a quoi ? Il y a 60 kilos ? Ouais, 60 kilos. Et du coup, là, l'objectif, c'est de faire des répétitions. Et de faire des répétitions et le maximum de répétitions possibles. Un maximum. Bon, allez, on va tester. Je ne suis pas trop en arrière. Non, c'est bon. Est-ce que tu veux que je te sécurise ? Ouais, tu peux me sécuriser. Allez, allez, je te sécurise. Je pense que je vais juste reculer un petit peu ça. Voilà. Allez. Le doc sécurise. On est là. Peut-être qu'on fera des vidéos avec Nassim Saïli, tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. 60 kilos. On touche les pecs. En plus, j'ai regardé des vidéos où ils disaient comment faire bien l'exercice. Bon, mon problème, c'est les pieds. Ils se lèvent tout le temps. 5. 6. 8. 9. Allez, je vais arrêter à 10. 10. Ouais, tu aurais pu aller plus, mais effectivement, c'est pas mal du tout. Quand même, ça envoie. Voilà, ça va. 10 à 60. Bon, pour le fun, on va charger un peu. Allez, on charge. On charge, on charge. Bon, je me suis chauffé. On a chargé à 80 kilos. Je fais pas souvent ça, mais on va voir si déjà, j'arrive à soulever la barre. Et 2, si j'arrive à répéter. Franchement, 80, pour moi, c'est lourd, je pense. Mais bon. Allez, on est là. On est là pour se tester. Vous avez vu, je bouille le maillot pour vous. Allez, 1, 2, 3. Allez, il faut que je touche les facs. Oui ! Bon, on pourra couper. Franchement, je t'ai pas échauffé. Bon, 80, non, je m'arrête à 70. 70, je l'ai fait tranquille. Bon, bon. Bon, là, c'était histoire d'évaluer la force. Pour moi, vous voyez, ma limite, c'est un petit peu 81 kilos. Il va falloir que je travaille ça. Mais maintenant, évidemment, c'est pas accessible à tout ce genre d'exercice. C'est pas pour toutes les conditions physiques. Du coup, on va donner un exercice qui permet d'évaluer justement la force et qui est accessible à tous. De ce fait, là, Jean-Marc, tu vas nous montrer des exercices à faire pour tester la force. On va dire un peu plus adapté à tout le monde. Et oui, là, ce sont des exercices. Tout à l'heure, on a vu des exercices costauds. Là, ça va être des exercices plus simples. Premièrement, on peut essayer de faire des pompes. Le plus grand nombre de pompes possible. Donc ça, c'est le premier exercice. Position de pompe. Et on remonte comme ça progressivement. Une, deux et trois. Déjà, tu les fais bien. Tu es bien gainé. Tu ne bouges pas trop le bassin. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième niveau, si jamais ces exercices sont difficiles, c'est simplement de faire la planche. Cette fois-ci, tu ne fais pas de pompe. Tu gardes les bras bien tendus. Et on va mesurer l'endurance de force. Voilà. Dans cette position. C'est pas simple. Ça, c'est parfait. Et deuxième position possible, c'est cette fois-ci de mettre les genoux au sol. Et là, ça simplifie encore et toujours en appui sur l'avant des bras. Ça, si vous avez vraiment des difficultés au niveau des membres supérieurs, c'est quand même plus simple. D'accord. Ok. Très bien. Je pense qu'on peut tester aussi un autre exercice. L'endurance de force de gainage. Et bien là, on se retrouve avec une table. L'idée, ça va être de tester l'endurance des muscles du gainage. Là, je vais te demander de te mettre à plat vente. Il faut une table en hauteur. À plat vente. Et d'emmener ton bassin à la limite de la table. Ah, mais je vais tomber devant. Et bien non, moi, je vais t'aider. Je vais tenir tes pieds. Voilà, je suis là et je tiens bien les pieds sur tout. Et l'idée, c'est de chronométrer la durée. Tu mets tes deux bras croisés sur le torse. Et c'est parti. On chronomètre. Et là, ces muscles-là, ils travaillent à fond. J'ai deux boules en bas du dos. Ça fait mal. Voilà. Et là, tu peux. Voilà. On chronomètre. Et généralement, on attend que ça tienne au moins une minute. Une minute. Voilà. On peut pas aller jusqu'à une minute. Voilà. Et bien là, c'est très bien. Là, tu peux revenir. Voilà. Là, voilà. Un bon exercice. Un autre exercice qu'on pourra faire également. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est si tu es sur le dos. Et de garder également le tronc relevé. Donc ça, c'est un autre exercice qu'on peut faire. Et là, on mesure bien tous ces muscles qui servent au gainage. C'est absolument essentiel. Notamment pour éviter d'avoir mal au dos. Du coup, je pense qu'avec tous ces petits exercices, déjà, les gens ont pas mal d'outils pour s'auto-évaluer et savoir de quelle manière reprendre. Est-ce que tu en penses ? Absolument. Là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre progressivement. Mais le plus important, c'est la régularité. C'est-à-dire que l'important, ça ne va pas être de partir à fond et à faire des exercices à fond. Mais plutôt, il vaut mieux partir doucement, mais régulièrement dans le temps. Et puis d'augmenter par palier comme ça. Toutes les trois semaines, on augmente un petit peu la durée de nos exercices, la difficulté de nos exercices. Et on laisse au corps le temps, bien évidemment, de s'adapter. Et avec tout ça, on va avoir beaucoup de bénéfices pour la santé. Bien sûr. Pour le bien-être en général, pour le moral, on sait que même pour l'esprit, c'est une bonne chose. Et tout ça, évidemment, ça va être quelque chose d'extrêmement positif. Je dis aux patients, le sport, c'est un des meilleurs médicaments. S'il y a des choses, en tout cas, que vous devez changer un petit peu dans vos habitudes pour être mieux, c'est l'activité physique, l'alimentation, le sommeil. Et déjà, si on corrige tout ce qui ne va pas là-dedans, je peux vous dire que ça va changer beaucoup de choses. Énormément. Effectivement. Donc, il n'y a plus qu'à. On met les baskets, on met la tenue de sport. Et on y va. Et c'est parti. Allez, c'est parti. En tout cas, sur ce, nous, on vous dit à très bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. À très vite. Voilà. Et si vous avez des questions un petit peu plus précises sur la médecine du sport, etc., ben voilà, Jean-Marc, c'est un peu le spécialiste. On pourra faire d'autres vidéos sur des thématiques un petit peu plus précises. D'accord ? Faites-le savoir en commentaire. Et puis, ne pas hésiter à venir me voir sur ma chaîne Twitch. Ah oui, c'est vrai. Jean-Marc a une chaîne Twitch, il fait des live accès justement un petit peu sur le sport, etc. Vous pouvez vous abonner à sa chaîne. Et sur ce, nous, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao, ciao.